L'arrestation à Dakar du jeune vlogueur guinéen Djibril Silla, connu sous le nom de Aguile King 224, est observée de près par les défenseurs des droits humains. Ce vendredi 12 avril 2024, Amnesty International a interpellé les autorités sénégalaises sur le caractère prohibé de toute mesure d'expulsion lorsqu'elles entraînent une violation des droits humains. « Nous rappelons aux autorités sénégalaises que selon les règles de la CDAO, toute mesure d'expulsion, lorsqu'elle est de nature à entraîner la violation des droits fondamentaux de l'homme, est prohibée », a indiqué Amnesty International. Le jeune vlogueur guinéen est connu pour ses critiques envers les autorités de transition en Guinée. Djibril Aguile Silla a été inculpé et placé sous mandat de dépôt le 10 avril à Dakar après une plainte formulée par des avocats de l'homme d'affaires Kerfala Kamara, KPC. Les raisons de l'arrestation de Djibril Aguile Silla L'un trait des usagers du réseau social Facebook Les plus virulents contre la jeunte guinéenne Selon un document authentique, le jeune blogueur a été mis aux arrêts suite à une plainte de l'avocat de l'homme d'affaires guinéen Kerfala Kamara, KPC. Le richissime l'accuse d'avoir tenu dans des vidéos des propos injurieux et diffamatoires à son encontre sur les réseaux sociaux, notamment TikTok et Facebook. Selon Maitrenday Antambay, avocat de KPC qui portait plainte, le dénommé Djibril Agi, le King 224, demeurant à Dakar, est titulaire et utilisateur des comptes Facebook dénommés Agi, le King 224 et Agi TV officiel, et du compte TikTok dénommé Agi.tv.officiel. Sur Facebook, la page Agi TV totalise plus 500 000 abonnés, précise l'avocat du plaignant. Sous-titrage ST' 501